La science et la communication Quand on pense à la science et la communication, on a tendance à voir ça un peu comme un couple qui ne fonctionne pas, une mayonnaise qui ne prend pas, limite des amours impossibles. Et puis, quand on analyse un peu les discours, on s'aperçoit qu'il y a toujours les mêmes sept arguments qui reviennent, les mêmes sept idées contradictoires. Alors, petit spoiler, mais ne partez pas. Je pense que ces idées sont toutes fausses. L'intérêt, maintenant, va être d'examiner en quoi. Le premier argument, c'est que la science, c'est pour la tête. La communication, c'est pour le cœur. C'est vrai que le raisonnement logico-déductif, le pragmatisme un peu froid, se trouve au cœur de la méthode scientifique. Que vous aimiez ou pas votre théorie, elle peut être invalidée du jour au lendemain s'il y a de nouvelles données. Donc, ce qui est important en science, c'est d'analyser ces données. Ce n'est pas votre ressenti. Et c'est comme ça qu'on arrive à affiner les prédictions, à revoir les conclusions, à comprendre un phénomène. Il y a peu de place pour les états d'âme en science. En communication, en revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Le jour où j'achèterai cette voiture-là, Tesla, magnifique, ce ne sera pas juste pour mon besoin rationnel de me déplacer d'un point A à un point B. Il y aura forcément une grosse composante émotionnelle. Et puis, on le sait, c'est documenté, les actes d'achat importants sont toujours émotionnels. Ça peut être des émotions négatives ou positives, mais c'est de loin pas rationnel. Donc, c'est un fait. Effectivement, il y a beaucoup de raisons en science, mais pas que. Il y a beaucoup d'émotions en communication, mais pas que non plus. Une bonne attitude scientifique consiste à le reconnaître, et à partir de là. Mais ceci dit, on a tous une tête et un cœur. Et je pense que ces approches ne sont pas forcément antinomiques. Elles peuvent cohabiter. Et c'est ce qu'on va voir en examinant les prochains arguments. Prochain argument, je l'ai appelé mon cerveau à faim versus don't make me think. En fait, les scientifiques réfléchissent. Ils sont payés pour réfléchir. Mal payés, mais ils réfléchissent quand même beaucoup. Je me demande ce qu'ils penseraient du titre de cet ouvrage qui fait autorité en communication digitale, qui s'appelle Don't make me think. Littéralement, ne me demandez pas de réfléchir. Ça a l'air assez antinomique comme ça, a priori. En réalité, c'est peut-être pas si antinomique que ça. Derrière ce titre un peu provocateur, ce que l'auteur cherche à dire, c'est si j'ai besoin d'un mode d'emploi pour accéder au message que vous essayez de faire passer, je vais simplement le zapper. Donc je pense que les scientifiques devraient en prendre de la graine. Troisième argument, la science, c'est factuel. La communication, c'est séduisant. J'ai une anecdote à vous raconter. Un jour, j'ai discuté avec une astrologue. Je sais ce que vous pensez, mais non. On faisait juste partie de la même troupe de théâtre. On avait une discussion comme ça, et puis elle m'a dit « En fait, j'ai un diplôme de psychologue ». J'étais vachement étonné. Je lui ai dit « Comment tu vas débiter toutes ces conneries sur l'impact des astres, etc. alors qu'en fait, tu saurais de quoi tu parles ». Elle m'a dit « Je n'arrivais pas à gagner ma vie avec ça. Je ne disais pas aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre ». C'est un autre contexte. C'est une américaine. J'espère qu'ici et maintenant, la plupart des psys arrivent à payer leurs factures sans faire des prédictions irrationnelles. Mais c'est une autre question. C'est vrai que la science s'intéresse aux faits et pas à leur effet sur votre moral. La science ne vous raconte pas ce que vous avez envie d'entendre. Alors que dans la communication, on va toujours chercher un angle. Mais il n'y a pas nécessairement de position non plus. C'est-à-dire que la communication, ce n'est pas de l'astrologie. Un angle, ça ne veut pas dire du prix. Un angle n'est pas compatible avec les faits. Il s'agit juste de trouver une manière de raconter une histoire pour pouvoir établir cette connexion avec le public et faire passer le message. Quatrième argument. La science doute. La communication, c'est une histoire de confiance. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Parce que c'est vrai que la science, ça consiste pour l'essentiel à réfuter des choses. Les hypothèses sont questionnées. En fait, tout est questionné. Tout est toujours remis en question en science. On n'accepte jamais rien comme vrai. Au mieux, on n'a pas pu prouver que c'était faux. Le doute est le moteur même du processus scientifique. Alors qu'en communication, la confiance est partout. On parlait tout à l'heure de l'acte d'achat. Parlons un petit peu du branding. Le branding, c'est une discipline en communication qui consiste à parer une entreprise, un produit, un service qui ressemble à mille autres entreprises, produits ou services, à la parer des atours d'un ami, à rendre une chose qui n'était pas unique, unique. C'est vraiment l'histoire du renard, du petit prince. Une fois que ce lien est mis en place, ce lien de confiance, vous avez une connexion émotionnelle avec la marque. Si elle vous déçoit, vous allez vous sentir trahi. Si elle fait quelque chose de bien, vous allez vous sentir fier de suivre cette marque. Le branding, c'est vraiment de la confiance artificielle, institutionnalisée. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'opérations de communication qui sont basées sur la confiance. Donc là encore, est-ce que c'est totalement opposé ? Je pense qu'on arrive un peu aux limites de la caricature que je suis en train de commettre en ce moment. Ce n'est pas si simple en fait. En science, on travaille en équipe. Donc la confiance est de mise. Les scientifiques ne réinventent pas la roue, ne redécouvrent pas le feu à chaque fois qu'ils doivent faire chauffer une préparation. Ils se basent sur les travaux des générations précédentes. Il y a de la confiance là également. Il y a de la confiance en science et il y a de plus en plus de doutes en communication aussi. De plus en plus, on ajuste les campagnes de communication en fonction de l'analyse de leur impact. On corrige le tir. Ce n'est plus juste un truc qui est dirigé par les tripes. Donc oui, il y a de la confiance en science. Il y a aussi des doutes en communication. Je pense que ce n'est pas du tout opposé. Cinquième argument qu'on entend quand on décortique un petit peu les discours, c'est que la science est contre-intuitive alors que la communication est naturelle. Il faut peut-être que j'explique un peu ce que j'entends par là. La science est l'un des plus gros pourvoyeurs de savoir à l'heure actuelle. Et pourtant, sa méthode, on l'a vu, est basée sur le doute. La science peut fonctionner sans croyance. C'est quand même vachement bizarre quand on y pense. Parce qu'en tant qu'espèce sociale, on a besoin de se faire confiance. C'est une question de survie. On a besoin de partager des croyances communes aussi. Je ne pense pas forcément aux croyances religieuses. Prenez l'exemple de l'argent. Par exemple, vous prenez un billet de 20 euros. Il n'y a pas de correspondance qui indique que ça correspond à tant de calories dépensées pour tant de calories que vous pourrez ingurgiter. On s'est tous mis d'accord sur une valeur d'un bout de papier. Et c'est une croyance qui nous permet de cohabiter. Si demain, on arrêtait de croire à l'argent, notre modèle de civilisation aurait de gros problèmes. Notre cerveau est câblé pour faire confiance et pour croire. C'est vrai que la science comme pourvoyeur de savoir s'inscrit de manière un peu bizarre là-dedans. Alors que la communication, je ne parle plus d'actes d'achat ou de branding, mais la communication au sens très large est quelque chose de naturel pour les êtres humains. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, qui nous permet de se comprendre, et qui nous permet encore tous les jours de bâtir cette culture qui traverse les générations. Alors là, on pourrait se dire que la science et la communication, c'est effectivement vraiment opposé. Pas si vite, vous me voyez venir. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que la science basée sur le doute permet de produire des savoirs, alors que la communication basée sur la confiance permet de partager ses savoirs. C'est magnifique, non ? Sixième argument, une autre caractéristique très intéressante de notre espèce, c'est notre curiosité, notre insatiable curiosité. On pose tout le temps des questions, on veut tout le temps des réponses. Depuis qu'Homo sapiens a pointé le bout de son nez, il se demande d'où on vient, quel est le sens de la vie, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe après. Alors les religions ne se sont pas gênées de répondre à ces questions, même si elles avaient assez peu d'éléments pour étayer. Mais tant mieux peut-être, elles ont peut-être comblé un vide, elles ont apaisé une obsession, elles nous ont permis de réfléchir à autre chose. Mais toujours est-il qu'au fil de notre histoire, on a appris à faire confiance aux sages, aux anciens, aux sorciers, aux druides, aux prêtres, même si les écouter nécessitait un acte de foi. Alors aujourd'hui, ces vieilles figures d'autorité ont un peu perdu de leur superbe. Alors on s'est inventé de nouveaux experts. Dans les représentations populaires, l'expert est un monsieur d'un certain âge, en blouse blanche, qui fait scientifique. Mais est-ce que c'est de la science vraiment ? Le truc de la science, c'est de poser des questions. Alors le problème avec les experts, c'est qu'on veut qu'ils aient réponse à tout, comme autrefois. Alors que parfois, la seule réponse honnête, c'est je ne sais pas, je ne sais pas encore. À mes oreilles, ça sonne toujours faux, en fait, quand les scientifiques se conforment à ces attentes et jouent le jeu de l'expertise. Et pas juste parce qu'ils sont nuls en communication, ce qu'il faut l'admettre est le cas de la plupart des scientifiques. C'est vrai que la communication n'est pas intégrée dans leur cursus, mais surtout parce que la science, c'est une affaire de questions en plus que de réponses. Quand on se pose des questions sans réponses préconçues, ça entraîne d'autres questions qui entraînent des questions et encore des questions. Et les rares réponses que la science produit sont extrêmement solides. C'est vrai que c'est ce qui permet aux avions de voler. C'est ce qui vous permet de trouver une pizza à deux heures du matin dans une ville inconnue parce que votre GPS compense pour la relativité. C'est ce qui permet aux techniques d'imagerie de détecter des cancers avant les premiers symptômes et de sauver des vies. Elles sont extraordinaires, les réponses de la science. Mais je pense quand même que le truc des scientifiques, c'est vraiment les questions plus que les réponses. Les pros de la com, par contre, savent que les gens ont soif de réponses. Ils font tout pour leur en fournir. C'est rarement en posant les bonnes questions parce que est-ce que c'est possible de poser la bonne question quand on sait déjà quelle réponse on veut donner ? C'est vrai que si la plupart des scientifiques ne sont pas très bons aux com, la plupart des communicants sont absolument nuls en culture scientifique. Alors là, j'aurais des tas d'idées pour réconcilier cette équation question-réponse, mais je n'ai pas le temps ici. En attendant, je pense que continuer de mettre un petit peu de science dans la communication et de mettre beaucoup plus de communication dans la science, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Allez, dernier argument, et j'arrête de vous embêter. La science, c'est sérieux. La communication, c'est du divertissement. C'est vrai que la science est perçue souvent comme ennuyeuse, rébarbative, chiante, quoi, en un mot. Et là aussi, quand on interroge les représentations populaires, on s'aperçoit que l'image du scientifique, c'est l'image du vieux savant solitaire. Mais ça tient plutôt du préjugé, du cliché un peu absurde, parce que quand on examine les choses, ah oui, pardon, le scientifique devient divertissant quand la figure du savant fou fait son entrée. Mais la réalité, c'est que trois scientifiques sur dix sont des femmes. Exitent la figure uniquement de l'homme comme scientifique. La réalité, c'est que l'âge moyen d'obtention du diplôme de doctorat est de 32 ans. Donc, les scientifiques sont jeunes. Et puis, les scientifiques travaillent en équipe. Donc, cette image du vieux savant solitaire, elle ne tient plus tellement la route aujourd'hui. La réalité est vraiment loin du cliché. Au niveau de la communication, la représentation qu'on a est tout aussi caricaturale. On imagine un univers plein de rails de cocaïne avec des rêves sans fin. La réalité est nettement plus ordinaire. En fait, les employés des agences de communication bossent derrière un écran toute la journée, comme tout le monde timbre à la fin de la journée ou font l'équivalent numérique. Et puis, leur boulot est tout sauf amusant. C'est vrai que capter l'attention, provoquer une émotion, laisser un souvenir alors que tout le monde est sur sollicité, ça a peut être l'air très drôle comme ça, mais c'est vraiment un travail très difficile. J'ai du mal avec les gadgets. Donc, je pense qu'il est temps de sortir de ces stéréotypes un peu stupides. La science en tant que processus est quelque chose de très sérieux. C'est vrai, mais ça peut être communiqué dans la bonne humeur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs semaine après semaine sur Podcast Science depuis bientôt six ans. Alors, si je récapitule un petit peu. Là, à ce stade, je me demande comment on a pu envisager une seconde la science et la communication comme opposés. Pour moi, la complémentarité est évidente. On peut rendre compte de faits scientifiques de manière claire et simple en utilisant les techniques de communication. On vit dans une société technologique qui dépend beaucoup de la science. Je pense qu'on ne peut plus se permettre que personne ne comprenne rien à la démarche scientifique. C'est non seulement triste, mais c'est dangereux stratégiquement. La science et la communication peuvent bosser main dans la main. Dans toutes les actions de communication scientifique, on doit trouver le bon dosage de raisons, d'émotions. On doit réussir à satisfaire la curiosité avec un message clair, trouver un angle séduisant pour parler de faits sérieux. Se rappeler que la science est une démarche contre-intuitive, donc c'est normal que ce soit difficile à communiquer. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence des gens et ne pas surestimer leurs connaissances non plus. On n'a pas de connaissances de spécialistes quand on est dans le grand public. C'est normal, mais on peut comprendre des choses. Donc, il faut vraiment faire gaffe à la manière de véhiculer le message. Et puis, aussi bien côté science que côté com, je pense qu'on n'est jamais dispensé de se poser les bonnes questions si on veut obtenir les bonnes réponses. Donc, en résumé, si la production de savoirs est une chose sérieuse, communiquer ses savoirs devrait être divertissante. Outre-Atlantique, Outre-Manche, enfin dans le monde anglophone en général, on a très bien compris ça. C'est un pari fou qui a été relevé depuis longtemps par ce qu'on appelle les acteurs de la science populaire. On ne parle pas de vulgarisation là-bas avec le côté un peu top-down que d'autres intervenants au cours de la journée vont analyser avec nous. Mais on parle de science populaire. On fait aimer la science. La science fait le prime time des chaînes généralistes. Tous les journaux à grand tirage ont un cahier science. En francophonie, je pense que la même demande existe, mais qu'on a eu longtemps un problème d'offre. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Avec les nouveaux acteurs de la médiation scientifique, les youtubeurs, les blogueurs, les collectifs de blogs, les podcasts. Vous découvrirez quelques-uns de ces acteurs aujourd'hui. Il y a des conférences comme celle-ci. Il y a des agences de communication d'ailleurs qui s'y mettent. Et puis, je tiens à souligner une initiative qui me semble vraiment intéressante. Il y a un éditeur français qui s'y met, c'est Belin, qui lance le mois prochain une collection qui s'appelle Science à plumes, dont le but est vraiment ça, faire aimer la science au grand public. Pour moi, il y a un énorme pas qui est franchi si même les éditeurs s'y mettent. Je pense que la voie est ouverte pour une science véritablement populaire en France. On a réussi un nouveau virage. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Juste un dernier petit mot pour remercier mon ami Pouillot qui n'est pas avec les dessinateurs pour cause de heureux événements. Félicitations à lui. C'est lui qui a fait les illustrations que vous avez pu voir dans cette présentation. Et puis, un dernier mot pour vous dire merci à vous d'être venus. Merci de votre écoute. Surtout, ne me croyez pas sur parole. Toutes les références sur lesquelles je m'appuie pour les affirmations que j'ai faites pendant cette présentation sont disponibles en ligne dès maintenant sur lyonscience.fr. Et puis, ce n'est pas que je n'aime pas avoir raison, mais je suis assez convaincu que la suite de la conférence va vous prouver que la science et la communication vont très bien ensemble. Bonne suite. Sous-titrage ST' 501